Première séance. Alors, on commence, vous savez, il y a beaucoup d'insectes sur la planète, je n'ai pas besoin de vous le dire. D'ailleurs, à la fin, je vais mettre, on va transformer le PowerPoint en PDF. Il va aussi avoir justement une page sur ce PDF-là avec des liens. Donc, ça, c'est tout plein de sujets qui sont super intéressants sur les insectes, vous les continuez à apprendre. Il y a plein de vidéos qui existent sur YouTube, il y a plein de sites Internet qui sont remplis de beaux contenus. Évidemment, le cours, on essaie, on a voulu le faire en six séances. On ne pourra pas tout aborder. Comme je l'ai dit, je pense, hier dans la séance d'introduction des essais, c'est un cours, c'est un survol, si on veut, de l'entomologie, de la diversité. On va voir plein de familles d'insectes au cours des prochaines séances du cours d'entomologie pour adultes. Et donc, on a condensé ça en six séances. Donc, c'est sûr qu'on ne peut pas aborder tous les sujets en entomologie. Évidemment, il y a plusieurs cours qui se font. Il y a des cours sur la systématique des insectes, sur l'anatomie, sur la morphologie, tout simplement dans une session. Donc, imaginez remplir tout ça dans un programme de six séances. Donc, c'est tout un défi de synthèse. Donc, on va mettre justement des liens qui vont vous permettre d'aller plus loin justement dans votre apprentissage si vous avez découvert un intérêt particulier pour quelque chose que j'ai peut-être abordé dans le cours. Vous savez, il y a beaucoup d'espèces d'insectes sur la planète. On en a, les scientifiques, les entomologistes en ont découverte, décrite, environ un million d'espèces en ce moment. Et ça, c'est plus que la majorité du vivant. Et là, évidemment, on enlève toutes les potentielles espèces de bactéries ou de virus qui existeraient sur la planète. Mais tout le vivant qui a été décrit, les insectes prennent une majorité du nombre d'espèces qui rentrent justement. Vous avez un petit pie chart, un petit graphique qui, d'ailleurs, date de 2005. Donc, depuis maintenant plus de 15 ans. On est un peu vieux. On est, en 2005, vous voyez, on était à 925 000 espèces. Maintenant, on est rendu à un million d'espèces d'insectes décrites à ce jour. Donc, c'est plus que les plantes vasculaires, les aigles, les champignons et les mammifères, les oiseaux, par exemple, et toutes les crustacés aussi. Donc, pour vous donner une idée, ça, c'est des chiffres de cette année. On a environ 352 000 espèces de plantes vasculaires, 32 000 espèces de poissons, 9 700 espèces d'oiseaux, 464 au Québec, que, si ma mémoire est bonne, 6495 mammifères. Ça vous donne une idée d'à quel point on est sur une planète d'insectes plus que sur une planète des autres animaux, en tout cas, en termes de diversité. Il y a eu un moment dans l'évolution où il y a eu une radiation énorme de ce groupe-là. Il y a eu un succès évolutif phénoménal lorsque les arthropodes qui vivaient dans la mer, des arthropodes marins, sont sortis de terre. S'en est suivi, évidemment, plusieurs catastrophes, que ce soit des météorites, des changements dans l'environnement qui ont fait en sorte, qui a exercé une pression sur ces animaux-là et qui les a fait irradier comme ça en milliers, millions d'espèces. On estime qu'il y aurait, plusieurs scientifiques estiment qu'il y aurait même, voire peut-être 2,5, 5 millions, voire peut-être 10 millions d'insectes qui restent à décrire. Vous voyez, en 2005, on était à 925 000. On estime qu'il y a environ 1 000 à 1 500 espèces ou peut-être plus qui sont décrites à chaque année. Donc, on continue comme ça d'en décrire. Pas plus tard que je pense, il y a deux jours, il y avait notre ami Stéphane Letiran qui est de l'Insectarium qui décrivait avec son collègue des nouvelles espèces, des nouveaux genres même de phasmefeuille pour l'Indonésie. Comme quoi, il y en a qui se font à chaque jour des descriptions d'espèces. Pour vous expliquer un peu la classification, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se posent des questions sur, OK, quand on nomme une famille, comme on sait que c'est une famille, dans quel groupe? Des fois, il y a des gens qui vont me dire, la grande famille, par exemple, des papillons. Ce n'est pas une famille, c'est un ordre. Donc, on va passer en revue. Je ne sais pas si vous voyez mon curseur ici à l'écran. Est-ce que quelqu'un peut me confirmer qu'on voit mon curseur? Oui, oui. Excellent. Donc ici, la classification, on commence par le règne. On va commencer en haut. On a le règne animal. Dans le règne animal, il y a plusieurs embranchements. On entre dans l'embranchement des arthropodes, ici. Ensuite, on tombe dans des sous-embranchements. Je les ai mis ici. Ça, d'ailleurs, vous allez pouvoir le trouver dans le guide des Insectes du Québec que j'ai publié en 2020. C'est le même graphique. Donc, je l'utilise ici pour ça parce qu'il vise carrément les différents groupes qu'on va voir à travers le cours. Donc, les sous-embranchements, on a les hexapodes, hexa pour cis, pod pour pattes, donc cispattes. Donc, dans ce groupe-là, dans ce sous-embranchement-là, on retrouve les insectes, les anthoniates. On va les aborder. On a aussi les chelicérates. Et dans les chelicérates, on retrouve, entre autres, les arachnides. On va retrouver aussi les scorpions. Mais on n'en a pas au Québec. Donc ici, j'aborde un peu la classification des différents insectes et les arthropodes terrestres qu'on retrouve au Québec. On a ensuite les myriapodes. Myria pour une myriade, donc beaucoup de pattes. Donc, une myriapode. Dans ce groupe-là, on a les chilopodes. Ça, c'est les fameux centipèdes. Et on a les diplopodes pour les millepattes. On va peut-être, lorsqu'on va arriver dans ce groupe-là, parce qu'on va l'aborder dans les dernières séances, vous allez comprendre pourquoi on les appelle chilos et diplopodes. Ensuite, dans les arthropodes terrestres qu'on a, qu'on a dans les habitats terrestres dans le monde et d'ailleurs au Québec aussi, on a des crustacés, tout à fait. Donc, les fameux cloportes font partie justement de l'ordre des isopodes. Évidemment, je sais qu'il y a quelques personnes qui sont préférées dans la classification. Donc, il y a plusieurs, pour faire la petite parenthèse, il y a plusieurs groupes qui sont monophylétiques, paraphylétiques. Il y a des termes, il y a des groupes, des noms comme ça qui sont en constant changement. Donc, il y a même des groupes qu'on va nommer qui n'ont pas tout à fait de classement, si on veut. Il permet de regrouper, de représenter différents groupes en soi. Une petite précision, je ne vais pas passer trop vite là. Ensuite, on arrive à la classe et comme dirait Georges Brassard, les insectes ont de la classe, c'est la classe des insectes. Donc, on a les insectes, là-dedans, on a différents groupes qui sont pterigotes, pteripotères, donc qui ont des ailes, qui sont munies d'elles et il y en a d'autres qui ne le sont pas. Voyons, ça n'arrête pas de changer. Ici, on a les deux groupes, microchorifia et zigantum, ça, c'est les fameux, les zigantum, c'est les fameux lépismes qu'on retrouve dans la salle de bain, parfois, et les microchorifia qui sont un groupe qui ressemble un petit peu. On va les voir aussi. Et dans ceux qui sont ailés, on retrouve tous les groupes qu'on va aborder au cours des cours, justement. On a aussi, on va quand même, je vais quand même en parler un peu, les antoniates, il ne faut pas les négliger quand même. Dans les antoniates, on retrouve les colamboles. Donc, peut-être, vous avez déjà entendu parler des puces de neige, ces espèces de petites bestioles-là qu'on retrouve l'hiver et puis c'est noir souvent et puis là, ils vont sauter comme ça et on les trouve souvent dans les tracts de ce qu'ils font. Donc, ils vont justement tomber. C'est un peu une espèce de piège fausse naturel. Et on a les protours et les diplours qui sont, je vous dirais, passablement mal connus dans les hexapodes. Donc, c'est des espèces d'hexapodes, des antoniates qui vont se retrouver surtout dans le sol. Donc, les colamboles et ces deux groupes-là se retrouvent principalement au niveau du sol. Ils n'ont pas d'ailes, évidemment. Et ils ont antoniates, ça veut dire qu'ils ont les pièces buccales rentrées vers l'intérieur. Ensuite, et là, on tombe dans les ordres ici et là, tous les ordres ici, ils sont mentionnés. Donc, tout ça ici, tous ces groupes-là qu'on voit, ce sont les ordres. C'est des ordres d'insectes qu'on retrouve au Québec. Dans chacun des ordres, on retrouve ensuite les familles. Donc, ici, j'ai pris un exemple, les phasmes ou phasmatodee en latin. Et pour justement désigner le bâtonnet ordinaire, il est à l'intérieur d'une famille. Dans les familles, il y a plusieurs, parfois même sous-familles. Il y a même des tribus parfois. On ne va pas l'aborder, juste pour vous donner une idée d'à quel point c'est un peu comme des poupées russes. Donc, ils s'emboîtent un par-dessus l'autre, un dans l'autre, c'est-à-dire. Et donc, on a le genre, diaferroméra. On a l'espèce au complet qui est dit, diaferroméra femurata. Et finalement, son nom commun, le bâtonnet ordinaire. Ce n'est pas toutes les espèces qui ont des noms communs. Donner des noms communs à près d'un million d'espèces, ce serait une tâche assez fastidieuse. Donc, souvent, et on pourrait l'aborder au cours des différents cours, souvent, on va donner des noms communs aux espèces qui sont les plus communes ou qui ont un statut particulier, par exemple, qui sont en voie d'instinct, qui sont menacés ou vulnérables. C'est des gens d'espèces où on va donner un nom commun. Mais de plus en plus, il y a des gens qui travaillent à bâtir ces listes-là. Donc, diaferroméra, c'est le genre. Femorata, c'est l'épithète d'espèce. Et ensemble, ça forme l'espèce. Voilà. Ici, je vous ai listé les différents arbres d'insectes qu'on retrouve dans le monde. Et il y a beaucoup de changements, notamment, entre autres, les manteaux phasmatodés. Il y a plusieurs auteurs qui mentionnent que les manteaux phasmatodés rentreraient avec les griots blatodés dans un orgue qu'on appellerait les notoptères maintenant. Ils sont en rouge, c'est pas pour rien, parce que ce sont des arbres d'insectes qu'on ne retrouve pas au Québec. Ceux qui sont en noir comme ça, c'est des arbres d'insectes qu'on retrouve au Québec. D'ailleurs, ici, je vous ai mis un lien, vous allez pouvoir y accéder. C'est le tableau des ordres avec plusieurs informations, comme quel cycle vital ils ont, parfois même quel type de mandibule ils ont, etc. Donc, il y a plein d'informations que vous allez pouvoir aller chercher là. Et c'est en français, c'est le site d'Espaces pour la vie de l'insectarium, pour ceux qui s'intéressent. Et aujourd'hui, on va aborder deux ordres, les tricoptères et les lépidoptères. On commence par le début, il faut commencer par là quand même, pour mettre tout le monde sur la même base. Et oui, on enseigne ça normalement, quand je faisais des animations dans les écoles, on enseignait ça, tête, thorax, abdomen, puis parfois même, on faisait la petite chanson. Et là, je ne la ferai pas ce soir, pour ceux qui s'attendaient à que je la fasse. Donc, c'est assez simple. Les insectes, ils sont séparés en trois parties. Les insectes sont munis d'un exosquelette aussi. C'est un exosquelette qui est fait de chitine, un peu comme, et d'ailleurs, c'est le cas pour tous les arthropodes. Donc, ils sont faits de chitine. C'est un composé qui ressemble beaucoup, en fait, à la formulation chimique de la cellulose. Donc, c'est une formulation chimique qui est très stable. C'est un matériel qui est très stable aussi au niveau, à la chaleur et aussi, c'est un matériel qui ne va pas se dissoudre avec n'importe quel non plus dissolvant. Donc, c'est un composé qui est très dur. Donc, ça a donné toute une efficacité au monde des insectes et des arthropodes. Quand on dit exosquelette, ça le dit, c'est la carapace extérieure. Donc, le dans la partie anatomie, le sang ne voyage pas non plus dans des veines. Donc, il voyage partout dans le corps. C'est pour ça que quand on roule à 100 000 à l'heure ou à 100 km à l'heure plutôt sur l'autoroute et puis qu'un insecte qui se frappe dans notre pare-brise, il explose et puis on voit justement le sang qui explose vert, jaune sur notre pare-brise. Ou même quand on en écrase un, si vous le faites, vous allez voir, ça fait un splash comme ça. Juste pour vous montrer, pour vous imaginer, si les insectes avaient des os, ça ne ferait pas le même résultat. À la tête, évidemment, on a des yeux composés qui sont composés de petites facettes qu'on appelle des omatidies. Donc, vous avez probablement vu le film La mouche ou d'autres expériences, vous avez mis des lunettes de mouche, vous avez vu des petites hexagones comme ça. Donc, c'est pour ça qu'on les appelle des yeux composés. Ces yeux-là sont faits de multiples facettes qu'on appelle des omatidies. Sur la tête, on retrouve les antennes, évidemment, les antennes qui servent de nez, si on veut, aux insectes. Donc, il y a plusieurs choses aussi à communiquer, à détecter des signaux chimiques, des phéromones, des autres insectes ou même des signaux sexuels. Donc, pour signaler un intérêt ou même signaler un composé qui va le mettre sur la trace d'une nourriture. On a la première partie du thorax qu'on appelle le protorax. Ensuite, on a le mésothorax, le métatorax. Donc, même le thorax est divisé en trois et en plusieurs parties. On a l'abdomen, finalement, qui est divisé en plusieurs segments aussi. Sur chaque partie du thorax, pro, méso et méta, on retrouve une paire de pattes et six pattes pour les insectes, huit pattes pour les araignées. Donc, pour l'instant, on aborde les insectes. Donc, on reste à six pattes. Les insectes sont aussi munis de quatre ailes. Et on va le voir tantôt, il y a des exceptions, si on veut, des vestiges d'ailes, comme les mouches, ils ont deux ailes et une paire de balanciers. On va le voir tantôt. Munis d'ailes et ils ont toutes sortes d'appareils sensoriels sur leur corps pour leur permettre de vivre dans le milieu où ils ont évolué à habiter. Un peu sur les cycles de vie des insectes. Donc, plusieurs insectes, on connaît souvent le cycle de vie des papillons, par exemple. Donc, on parle d'une chrysalide, de l'échinée. C'est le cycle vital que les gens, en général, connaissent le plus. Mais pour commencer par le commencement, il y a des insectes qui, en fait, n'ont pas, justement, de métamorphose, comme on est habitué à la comprendre. Donc, ici, c'est un exemple. On a Iallomorpha alice, qui est la fameuse punaise diabolique qu'on retrouve malheureusement ici au Québec depuis quelques années. Donc, les insectes qu'on dit qu'ils ont émis métaboles vont commencer à pondre des oeufs. Des oeufs vont sortir des jeunes qui ressemblent étrangement aux adultes. Donc, on n'a pas de larves de punaise. Donc, c'est vraiment un jeune qui sort et va se succéder d'une série de mûres comme ça. Donc, il va muer plusieurs fois, en fait, cinq fois pour arriver à l'âge adulte. OK? Et donc, les bourgeons d'ailes, on va les voir se développer de fois en fois en travers chaque mue jusqu'à arriver à le développement des ailes, que les ailes soient toutes formées. Et il y a aussi une maturation sexuelle qui s'est effectuée jusqu'à l'âge adulte, évidemment. On le disait tantôt, les insectes ont un exosquelette. Et je l'ai dit un peu, ils vont muer. Ils vont muer un peu comme les serpents. OK? Donc, vous avez probablement vu déjà un serpent muer, changer sa peau. C'est un petit peu le même principe pour les insectes. Donc, pour grandir, les insectes, ils ont besoin de sortir de leur ensigne carapace parce que cette carapace-là, une fois qu'elle est formée, elle ne bouge plus. Donc, ils ne peuvent pas grossir dans leur carapace parce que, justement, elle est dure. Puis, on l'a vu, la chitine, c'est assez solide. Et donc, pour pouvoir grossir, se développer, prendre de l'expansion, bien, ils doivent changer de peau. Et ces peaux-là, cette action-là, on l'appelle l'eggdisie. Donc, on a l'accès et les mu, ça s'appelle les exuvies. Ces exuvies-là, ces anciennes peaux-là, justement, vont être laissées derrière et sortent, évidemment, émergent les différents stades qu'on va appeler larvaires ou juvéniles des insectes. Donc, ici, premier stade, deuxième stade, troisième stade, quatrième stade. Vous voyez au courant, il va y avoir les bourgeons d'ailes qui vont commencer à pousser comme ça plus les mues se succèdent jusqu'à arriver à l'âge adulte où les ailes sont complètement formées et ensuite, le cycle continue. Ça, c'est pour le cycle émis-métabole. Et je vais aborder peut-être une subdivision du cycle émis-métabole lorsqu'on va arriver dans les libellules parce qu'il y a plusieurs entomologistes à travers le monde qui sont en discussion. Bon, est-ce qu'on devrait rentrer les libellules là-dedans? En fait, moi, je les considère, avant, on les appelait les porrométaboles, le cycle vital des libellules. On le rentre dans les émis-métaboles pour l'instant, mais je vais l'aborder lorsqu'on va être rendu dans les libellules. Maintenant, le cycle holométabole. Donc, ça, c'est le cycle vital que vous êtes probablement le plus habitué parce que c'est le cycle qu'on apprend souvent à l'école primaire. Et d'ailleurs, les enfants, ils ont souvent les kits, justement, d'élevage, soit de l'insectarium ou d'autres kits d'élevage, maintenant, qu'on peut trouver sur Internet assez facilement. Comment ça marche? Bien, on va avoir l'adulte ici. C'est le cycle vital du monarque. Un monarque va prendre un oeuf. De l'oeuf va sortir une très petite chenille. Souvent, d'ailleurs, la chenille va manger même l'enveloppe de son oeuf pour ne pas laisser de traces. Et c'est le même principe pour que le cycle émis-métabole. La chenille va muer, changer de peau pour se développer, pour grandir. Et donc, elle va se succéder d'un stade à l'autre. En général, les chenilles de papillons ont cinq stades larvaires. Se succèdent une série de mûts, normalement à L5. Donc, ça, c'est souvent les numéros qu'on attribue au stade. À L5, au cinquième stade larvaires, la chenille va se transformer en chrysalide. Et évidemment, de la chrysalide va émerger un papillon. Et c'est là qu'on va voir ce qu'ils vont sortir. Ils vont pousser du sang dans les ailes. Et justement, les ailes vont se déployer. Les ailes vont sécher correctement. Des fois, quand on fait l'élevage, les ailes ne sèchent pas de la bonne manière. Donc, les papillons ne peuvent plus voler. Mais normalement, dans la nature, ils sont supposés bien s'étendre. Souvent, les naissances vont arriver justement le matin. Donc, juste avant le lever du soleil, parce que la température monte tranquillement, lorsqu'il ne fait pas trop chaud, il y a beaucoup d'humidité dans l'air, l'arroser, ça va aider beaucoup à cette action-là. Et c'est le cas d'ailleurs pour la majorité des insectes. Les insectes préfèrent soit muer la nuit ou au crépuscule. Parce que c'est une étape qui les rend très vulnérables à des prédateurs et à des conditions environnementales qui ne sont pas favorables. Ici, je vous montre un autre cycle vital qu'on dit qui est holométabole, donc avec une transformation, une métamorphose. C'est celui du ténébrion meunier. Même principe, on commence avec des oeufs. Il y a des jeunes larves qui vont sortir. Il y a une mue qui est laissée derrière. Pour certains insectes holométaboles, on le voit ici, les ténébrions peuvent aller jusqu'à 17 stades, donc peuvent muer 17 fois et même plus encore. Dans des conditions froides, les ténébrions, par exemple, peuvent vivre un an à l'état vert et donc ils vont muer à chaque fois comme ça. Et lorsque la larve est rendue assez grosse, prête justement à se nymposer, se transformer, la nymphe va sortir de l'ancienne peau et vous la voyez ici, elle est blanche et ça, on l'appelle la nymphe. C'est un peu différent. On n'appelle pas ça une chrysalide. On n'aura pas le temps d'aborder d'ailleurs les différents types de chrysalides. Mais c'est un peu pareil. Comme pour le papillon, ce qui se passe à l'intérieur, c'est qu'il va faire comme une espèce de soupe de cellules. Il va y avoir une migration cellulaire des différents parties du futur insecte. Pour ceux qui sont intéressés, vous allez pouvoir aller voir, il y a maintenant beaucoup de recherches qui se font sur les disques de développement. Donc, c'est carrément des disques de développement qu'on peut identifier chez les larves d'insectes et puis qui vont migrer ces disques-là au bon endroit justement pour former, par exemple, les ailes. Donc, finalement, il y a déjà à l'état larvaire des disques de développement qui sont déjà là et prêts pour le développement des ailes. Lorsque la larve va se transformer en nymphe ou en chrysalide, là, ce groupe de cellules-là va commencer à se développer. Évidemment, le tube digestif doit être vidé et parfois même, il va changer énormément lors de cette transformation-là. Donc, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui se passent à l'intérieur d'une chrysalide ou d'une nymphe. Ce n'est pas pour rien que c'est probablement le stade le plus vulnérable de l'insecte dans tout son cycle vital. Lorsque l'insecte est prêt, évidemment, vous voyez les pattes, on voit ici, juste là, les pattes sont déjà formées lorsqu'il se transforme en nymphe et ils vont se durcir, ils vont prendre de la coloration. L'adulte se forme, il est d'une couleur un peu pâlote comme ça, un peu comme les nymphes. Ça, on appelle ça la forme ténérale. Puis ceux qui étudient les libellules, ils connaissent ça parce que souvent, on attrape des libellules et on dit, bon, bien voyons, on dirait qu'elle n'a pas la bonne coloration. C'est parce qu'elle a émergé il n'y a pas si longtemps de cela. Ça rend des fois l'identification difficile. Donc, une coloration qui se prend et après quelques jours, ici, l'adulte va obtenir sa coloration finale. Et même quelques jours après, ça prend une maturation sexuelle pour justement arriver, pour que l'adulte soit actif sexuellement pour pouvoir qu'il puisse commencer à sécréter des phéromones et trouver un partenaire et poursuivre le cycle vital. Un petit peu de morphologie maintenant. Pour les insectes, je l'ai abordé un peu tantôt. On ne va pas réaborder les yeux composés, mais je veux apporter votre attention sur les ocelles parce que je ne les ai pas abordés encore. Si on appelle les yeux composés, bien ça, c'est probablement les yeux simples. Donc, les ocelles, c'est des capteurs qui sont beaucoup plus simples, qui permettent de capter justement les changements de lumière. Donc, quand on dit, bon, les insectes ont des yeux derrière la tête, bien ce n'est pas mal vrai parce qu'ils peuvent être dirigés vers les yeux comme ça, mais ils peuvent être beaucoup plus vers l'arrière là où on a l'identification de vertex. Donc, ça permet vraiment aux insectes d'être aux aguets lorsqu'il y a des prédateurs qui se retrouvent en arrière ou même lorsqu'il y a des oiseaux qui vont voler, qui vont faire de l'ombre justement sur eux. Ça va leur permettre de leur donner un signal assez fort pour qu'ils puissent aller se cacher. On a ce qu'on appelle le front, carrément. Bien, c'est juste à l'intérieur des deux yeux. Ensuite, j'apporte votre attention vers les différentes parties des pièces buccales. On va y voir un petit peu les différents types qu'on peut retrouver chez les insectes. Mais en général, les pièces buccales, évidemment, sont munies d'un clippéus, OK, qui est vers l'avant comme ça. Souvent, il y a cette forme-là. Ça dépend des groupes d'insectes, évidemment. On a les mandibules qui sont en rouge ici. On a l'arbre qui est juste en dessous du clippéus et qui parfois va cacher une partie des mandibules. On a les maxilles qui sont en rose ici et qui sont munies justement d'une petite palpe comme ça. Et on a le labium qui est aussi muni d'une petite palpe, parfois plus longue et parfois, on les appelle justement les palpes labiales, donc vous voyez ici, et les palpes maxillaires. Et ce qui est derrière les yeux, on l'appelle les joues, tout simplement, ou même le gêna. Donc, lorsque vous allez commencer à identifier les insectes, c'est des parties, des noms de parties que vous allez retrouver de plus en plus. Donc, vous faire la main un peu sur cette terminologie-là, c'est toujours bien. Donc, les voilà les types de pièces buccales. Chez les insectes, on en retrouve plusieurs et on va retrouver toujours ou presque les mêmes parties des pièces buccales qui sont visibles. Donc, tantôt, je parlais des maxilles, du labium, des palpes labiales aussi. Donc, vous voyez, on retrouve les mandibules en vert, le labre ici en rouge, les maxilles en jaune. Et voyez comment, chez différents groupes d'insectes, on retrouve ces mêmes pièces buccales-là, mais ils ont des formes différentes. Donc, chez l'abeille, ici, on a une tête d'abeille, on a le type suceur-lécheur ou broyeur. Chez les griquets, grillons et sauterelles et compagnie, on a le type broyeur et c'est probablement le type de pièces buccales qu'on appelle la plus primitive qui est apparue en premier chez les insectes. Les papillons, ici, on a le type suceur et même, je dirais, même suceur-lécheur. On va le voir tantôt pourquoi. Et pour les moustiques, on a le type piqueur-suceur. Et vous voyez comment, chez un moustique, les pièces buccales, c'est les mêmes, mais ils ont évolué pour former un stylet qui est à l'intérieur, qui est à l'intérieur de deux gouttières, qui lui permet justement d'aller chercher la petite goutte de sang lorsqu'on se promène dans le bois, justement. On a aussi le type épongeur et piqueur-épongeur. On va le voir tout de suite. Donc, souvent dans les livres d'entomologie, on retrouve souvent quatre, parfois cinq types de pièces buccales. Moi, j'aime bien aborder les autres aussi. Donc, perceur-épongeur, ça, c'est souvent pour les diptères, les mouches. Dits pour deux, peut-être. Donc, ici, on a d'abord, on a les maxilles qui sont en forme de stylet, comme ça. On a les mandibules. Et finalement, on a une autre partie qui va servir à éponger, ici, la labella. Donc, vous allez voir l'action. Je vous ai mis un vidéo à la prochaine, ici. Je vais sauter quelques... J'espère qu'il va fonctionner. Parfait. Donc, vous voyez, je ne vais pas faire des cauchemars à personne ce soir. Ibomitra, ça, c'est un des genres qu'on trouve fréquemment au Québec. Donc, on va le voir percer la peau. Donc, j'attends juste... Est-ce qu'il va montrer? Il me semble qu'il montrait. Juste ici, voilà. La partie où il mord. Il a inséré, justement, les maxilles, les mandibules. Donc, ça a percé un trou. Je ne sais pas si vous avez vu, mais il va pencher la tête de gauche à droite. Donc, on le voit bien là. Et voilà. Et là, il va pencher sa tête de gauche à droite pour faire une incision dans l'épiderme. Et en même temps, ils vont sécréter des enzymes, justement, à partir des glandes salivaires, des anticoagulants, justement, pour éviter que le sang, il coagule et que ça bouche, justement, dans les pièces buccales de la mouche. Bon, on l'a assez vu percer. Et regardez ici, elle est ploguée, comme on dit. Là, elle est en train d'aspirer et on va voir tranquillement le sang qui va être aspiré dans l'abdomen. Donc, vous allez voir ici la petite partie qui va grossir. Et puis, je voulais vous le montrer parce que, rendu vers la fin, on voit que l'abdomen grossit et on va parler de respiration tantôt. Ici, je ne sais pas si vous voyez les tubes blancs ici. Donc, c'est en partie des tubes de respiration. Donc, les insectes en respirent par des petits trous, entre autres, qu'on retrouve sur le bord de l'abdomen, qu'on appelle des stigmates. On va le voir tantôt. Mais ici, on le voit très bien. Donc, c'est des tubes de respiration qui sont plus pâles, qui permettent à l'air de rentrer. Et voilà. Pour ceux qui se demandaient, ceux qui veulent prendre des bonnes photos d'insectes, piqueurs, perceurs, épongeurs, vous pouvez faire comme le monsieur ici. C'est une belle expérience à faire. On va changer ici. Et on a les pièces épongeurs. Donc, ça, c'est l'exemple. Donc, il y a des mouches à cheval, comme on vient de voir, qui est perceurs, épongeurs. Comme on a les mouches domestiques, qui sont juste épongeurs. Donc, on va la voir en action ici. Et je vais couper le son. Ça va être plus simple comme ça. On va parler. Ici, on voit un petit peu une image qui a été prise avec un électron à balayage qui permet de voir, justement, toutes les micro-sculptures, la structure, justement, du labella qui permet au liquide de pouvoir rentrer dans le labella de manière, par capillarité. Et on voit ici, j'aimais bien cette image-là, parce que c'est justement l'équivalent pour le papillon. Donc, on a la galéa ici. Et vous voyez les petites stris. Lorsque les papillons vont insérer leur proboscis, leur pièce buccale dans les fleurs, eh bien, le nectar va justement arriver dans ces petites fentes-là et il va passer, justement, dans le tube par capillarité. Et les mouches sécrètent, évidemment, des salives. Donc, prédigèrent, finalement, leur nourriture directement là où il y a de la nourriture. Donc, on la voit aller comme ça et se lave les mains tout le temps parce que les mouches goûtent un roussier un peu avec les mains. Elle va sécréter, elle sécrétait, en fait, des enzymes digestives dans sa labella et ça l'aidait, justement, à briser les liens de la nourriture tranquillement. Ça avait l'air d'être un liquide assez sucré. Donc, voilà pour le pièce buccale épongeur. Et hop! Et je ne pouvais pas m'empêcher de vous montrer les types de pièces buccales appréhensibles. Donc, ça, c'est les... les champions de la prédation. On va le voir quand on va parler de l'ébellule. Donc, ça, c'est quand le labium, donc, on l'a vu tantôt, le labium a une extension et, justement, il y a des petites mandibules qui sont juste... Bien, les mandibules sont plus en haut, mais on a des petites pinces ici qui lui servent à aller chercher des petits micro-arthropodes dans l'eau. Et donc, vous voyez les différentes identifications ici. Donc, ça, c'est assez phénoménal. Les larves des libellules sont très bonnes pour chasser en milieu aquatique comme ça. Si vous en attrapez une, vous pouvez, avec un petit bâton, extendre cette espèce de labium-là. On penserait à un film de Alien, là, carrément. C'est assez intéressant, justement, de l'étendre, voir. Il y en a qui sont en forme de soucoupes comme ça et qui permettent d'aller chercher la nourriture et de l'amener près de la bouche. Il y en a qui sont plus de types extensibles. Ils vont les ramener plus proches des mandibules. Et voilà. Maintenant, on est au type d'antenne. Donc, on en a plusieurs sortes et je vais vous donner des exemples pour chacun des types d'antennes. Donc, on a le type aristé. Donc, c'est quelques petits morceaux d'antenne munis d'une soie. Ça, c'est souvent les mouches. Les mouches, c'est-à-dire, on a le type labelliforme, donc avec plusieurs lamelles entre les deux. Souvent, c'est le groupe des scarabées. Les scarabées idées qui vont avoir ces types-là. Cériforme, on a les sidées de plusieurs types. Les labelliformes, d'autres types de scarabées, mais qu'on n'a pas au Québec qui ont ça. Cétacé. Coudées, les coudées, c'est souvent les fourmis qui ont ce type d'antenne-là. Plumeuses, les chironomides, entre autres. Finiformes, on a les grillons, sauterelles. Monolyformes, parfois les petites mouches comme les sciaridées et les mouches de terre qu'on appelle, ils ont des antennes de type monolyformes. Donc, mono, c'est des petites boules comme ça ou des petits cubes qui sont tous égaux. Donc, voici quelques exemples. Aristée pour les mouches. Coudées, parfois on voit géniculées, c'est aussi le cas. Plumeuses, vous voyez les chironomides ici qui ont des super belles antennes plumeuses. On a aussi certains papillons de nuit, les saturnidées, on va peut-être les voir si on a le temps, qu'ils ont des super belles antennes comme ça. Ils sont capables de détecter les phéromones à des kilomètres à la ronde. On a plusieurs, comme ici, je pense que c'est un pyrocroïdé, donc ils ont des antennes pectiniformes. On a les scarabées, comme je vous disais, la méliforme, sériforme ici, donc avec des petites pointes comme ça et qui remontent ensuite, et philiforme, ici on a une idée, une image d'un grillon. Maintenant, les parties des antennes, c'est important aussi d'en parler, donc on a le scape, le pédiciel et le flagellum. Et donc, tout ça, c'est une antenne. Donc, c'est ces trois parties-là, le flagellum ou le flagell, et dans le flagell, on a des antenomères, donc les segments du flagell, donc les segments antennaires, et ça va être important de connaître ces segments-là, ces parties des antennes-là, parce que c'est souvent, ça va souvent servir à l'identification dans des clés que vous pouvez utiliser lorsque vous allez être rendu là. Les larves ici de l'épidopterre, regardez comment on a toutes les mêmes parties, mais ils sont modifiés, justement, donc un petit poil ici, mais le pédiciel et le scape, il est bien là. Donc, ça, c'est une antenne de chenilles, imaginez, on ne voit pas souvent des chenilles avec des antennes parce qu'elles sont très petites, elles sont toutes petites sur le bord ici, ça les permet, entre autres, de goûter les feuilles avant de les manger. Les types de pâtes, donc on a le type coureur ou coureuse, donc si vous voyez les fourmis, par exemple, ça va être de ce type-là, les six scindelles, ça va être de ce type-là aussi. Le type fouisseuse, donc les cortilières, il y a certains scarabées, donc les coloptères qu'ils ont ça aussi, donc les bousiers, c'est le type fouisseur aussi pour enterrer leurs petits morceaux de bouse ou le cadavre, par exemple, qu'ils auraient ramassé. Le type sauteur, donc avec un grand fémur comme ça, on imagine les criquets, les grillons, les sauterelles ont ça. Le type ravisseuse, donc ici, on a un type qui est facilement reconnaissable chez les mentes religieuses, donc avec un fémur qui est muni de plein d'éperons, donc les mentes religieuses arrivent à attraper les insectes à une vitesse assez fulgurante, merci, justement avec ce type de pâtes-là vers l'avant. Et finalement, un des types natatoires, donc toutes les différentes parties d'une patte comme ça sont modifiées parfaitement pour justement faciliter la locomotion dans un milieu aqueux, donc dans de l'eau justement, donc vous voyez les segments des tarses ici, donc les tarses ici sont justement modifiées, élargées comme ça et on peut avoir, ils ont même des poils dans chacune, plusieurs centaines, voire des poils dans chacun des segments des tarses pour augmenter la surface de contact avec l'eau pour lui permettre de nager bien et pouvoir éviter les prédateurs ou même chasser même des proies plus facilement. Et au bout, on a des griffes et là, les griffes peuvent être différentes évidemment d'un groupe à l'autre. On a des griffes, on a des pattes avec seulement une griffe, avec deux griffes, on a même un petit arolium des fois au centre des deux griffes comme les mouches qui leur permet entre autres de coller aux surfaces. Donc, c'est très utile. Les types d'ailes maintenant, c'est important de les aborder parce que vous allez voir, vous allez vous demander parfois lorsqu'entre autres on voit un colopter, bien, sont où les ailes? Bien, on les voit ici, je vous ai fait un montage d'un pelinodin, un scarabée ponctué de la vigne qu'on retrouve au Québec. Les ailes, on les voit bien, elles sont en dessous. Donc, la plupart des insectes ont quatre ailes visibles et chez les coléoptères, les ailes membraneuses, la deuxième paire, elle est cachée, repliée en dessous de la première paire d'ailes qu'on appelle des élytres. La première paire d'ailes, justement, elle va constituer la carapace aussi complète de l'insecte et les élytes, c'est une paire d'ailes qui s'est durcie, qui est dure. Chez certains groupes de coléoptères, les élytes sont même parfois soudées ensemble et si on soulevait la carapace, on verrait des ailes qui sont mal formées. Parfois même, chez certains coléoptères, dans le désert, il n'y a presque plus d'ailes et justement, cette espèce de chambre-là qui est formée avec les élytes permet d'accumuler, d'amagasiner de l'eau pour survivre dans les moments secs, dans le désert. Donc, même si les coléoptères sont supposés avoir quatre ailes, il y a, justement, comme je disais, des espèces dont les élytes sont soudées, mais il y a aussi des espèces qui volent très, très, très rarement. Ils vont seulement utiliser leurs ailes dans des conditions particulières. Probablement, les premiers insectes, dans les premiers à avoir des ailes dans l'évolution des insectes, donc ça, c'est plus de 250 millions d'années, c'est probablement les odonates. Et donc, elles sont munies de quatre ailes et on va les aborder quand on va parler des libellules. Ici, on a une libellule qui repose ses ailes ici à l'horizontale. Les demoiselles reposent leurs ailes sur le dos comme ça. Donc, qu'on les voit, les libellules alternent leurs ailes comme ça, un peu comme un hélicoptère, si on veut. Pas un hélicoptère qui tourne, par exemple. Et donc, ils vont alterner comme ça et c'est un type d'aile qui est resté à travers l'évolution qui était encore efficace et ça leur permet de faire des acrobaties assez fulgurantes justement pour être capable d'attraper des moustiques, des moucherons dans les airs. Donc, elles sont très maniables et d'ailleurs, c'est souvent par les ailes qu'on va prendre les libellules pour éviter de les endommager. On a un autre exemple ici que je vous ai mis. Bon, ils ont toujours quatre ailes ici, les papillons, les lipidoptères, mais c'est quatre ailes qui vont être recouvertes d'écailles. Vous le savez peut-être, vous l'avez vu dans des reportages, probablement, les écailles se chevaussent comme ça et ils ont des pigments, ils sont colorés et c'est ce qui fait en sorte justement qu'ils ont les patrons de couleurs et ces patrons de couleurs-là, de couleurs d'écailles, c'est ce quoi on va utiliser pour identifier les papillons. En général, il y a certains groupes qu'on ne peut pas, mais en général, on peut identifier les papillons avec les patrons de couleurs. Si vous preniez une pince ou un pinceau et que vous enlèveriez toutes les écailles, vous vous rendriez compte que les ailes sont d'un beige orangé et la lumière passe très bien au travers. vous allez peut-être même voir au travers justement. C'est vraiment des ailes qui sont recouvertes d'écailles comme ça. Mais en dessous des écailles, c'est des ailes membraneuses aussi, comme les ailes d'odonate. Un autre type d'aile, chez les punaises, donc chez les hétéroptères. On a un ordre qu'on appelle les hétéroptères, les punaises, les cigales, tout ce groupe-là et compagnie. On a un des groupes qu'on appelle les hétéroptères, hétéros, parce que justement, l'aile, elle est hétérogène, elle est différente d'une partie à l'autre. Vous le voyez ici, je vous l'ai mis en jaune, je vous ai encerclé une première paire d'ailes chez les hétéroptères et on les appelle des émélytres. Vous voyez que ça ressemble un peu à élytres pour les coloptères. C'est parce qu'elle est seulement en partie sclérifiée. C'est juste cette partie-là ici qui est plus dure. La partie qui est au bout ici, qui est plus blanche que vous voyez, elle est membraneuse, assez délicate. C'est pour ça qu'on les appelle des émélytres. Chez d'autres émélytres qu'on appelle des homoptères, pareil, il n'y a pas de partie durcie. C'est vraiment 4L qui sont de type membraneuse. Chez les émélytres, il y a les émélytres et d'ailleurs aussi chez les papillons, il y a des structures qui vont aider justement à tenir les ailes ensemble. Dans le cas qui nous intéresse, ici, chez le bourdon, ici, un bambus, un bourdon boréal. Ici, je vous ai grossi à l'entre-deux des deux ailes. Vous voyez, ils ont des petits crochets comme ça qui aident les ailes à rester ensemble. C'est des petits crochets qui vont rentrer dans une veine à l'intérieur comme ça et qui vont permettre aux deux ailes de rester ensemble et d'éviter qu'elles se détachent lorsqu'ils vont voler. Pouvoir être capable de garder les deux ailes ensemble, c'est très avantageux pour un insecte pour augmenter la portance, pour augmenter sa précision au vol. Je parlais des papillons, des lépidoptères. C'est aussi vrai pour plusieurs groupes de lépidoptères. Ils vont avoir un poil très dur qui est difficile à avoir. Je pourrais vous le montrer pour les gens qui vont être dans les seins des lépidoptères. C'est un gros poil qui peut servir entre autres à l'identification qui va joindre l'aile postérieure avec l'aile supérieure qu'on appelle le frénoulum. Ils ont les insectes entre autres ce genre d'adaptation-là pour tenir la première paire d'ailes avec la deuxième. On a aussi les diptères et je l'ai mentionné un peu tantôt. Les diptères ont deux ailes visibles. La deuxième paire d'ailes en fait, on l'appelle les balanciers ou des haltères. Je vous les ai identifiés ici. Ils sont tout petits. Là, on les voit bien mais chez certains groupes, chez certaines familles de mouches, ces haltères-là ne sont pas toujours visibles, pas toujours bien visibles. Il faut vraiment s'assurer de bien regarder le spécimen, de soulever un peu les ailes pour pouvoir voir les haltères. chez les orthoptères, entre autres ici, on a un criquet, un criquet de Caroline. On a la première paire d'ailes qui est légèrement durcie comme ça et puis la deuxième paire qui est bien développée, qui est faite un peu comme en éventail comme ça, qui va augmenter la portance, le vol. Mais la première paire d'ailes, on l'appelle la tegmina. Donc ça, c'est vrai justement entre autres chez les accrédidés, donc les criquets, donc la tegmina. Donc ça, on vient de voir quelques types d'ailes justement. Les nervures sont très importantes pour l'identification et c'est un peu la bête noire de plusieurs jeunes entomologistes qui commencent dans le domaine. Être capable de se rappeler de tous les nombres de nervures, il faut toujours revenir à un graphique qui va nous montrer c'est vrai pour bien du monde puis moi-même, je ne me rappelle pas toujours des nervures, il faut que j'aille voir un graphique. Donc ici, c'est pour vous donner une idée. Les nervures, évidemment, ils servent à donner la structure à l'aile. Et donc, c'est avant qu'elle se forme, l'aile, elle était toute fripée justement, si on parle d'un juvénile qui va à l'âge adulte, ils sont tous fripés dans un bourgeon à l'air et lorsque l'adulte se forme, ils vont injecter du sang dans les ailes et ça va les étendre comme ça et le sang est injecté par ces veines-là qui vont pousser jusque vers l'extérieur. Et donc, on a des veines cubitales, les veines costales, on a les veines médianes, etc. On a les veines jugales, on a même des lobes, donc le lobe jugal, par exemple. Donc, toutes ces veines-là et ces zones-là aussi dans les ailes vont servir énormément à l'identification. donc, soyez alerte. Ici, je vous ai mis plusieurs exemples d'ailes. Donc, si ça vous intéresse, ça c'était en anglais, vous allez pouvoir cliquer dessus et avoir justement un graphique et plusieurs veines pratiques pour l'identification qui vont être identifiées. Vous allez pouvoir utiliser ça. Maintenant, un peu sur l'anatomie des insectes. Je le disais hier dans la rencontre d'introduction aux essaims. On pourrait faire un cours, plusieurs séances de cours seulement sur l'anatomie des insectes. Donc, évidemment, on va voir, on va sûrement survoler un peu l'anatomie. J'ai abordé les thèmes principaux. Vers la tête, à l'intérieur, on a un cerveau qui ne ressemble pas vraiment à un cerveau humain ou à un cerveau de mammifère. Donc, le cerveau des insectes va être divisé en ce qu'on appelle des ganglions nerveux ou ganglions cérébroïdes, cérébrales, cérébroïdes. Et maintenant, on a été capable d'identifier depuis les dernières années les différents lobes justement au niveau de la tête. Donc, il y a des lobes du cerveau qui vont servir à, juste le mot en anglais, processer, gérer les signaux nerveux qui proviennent des yeux. Des signaux aussi, un lobe qui va servir à traiter les signaux nerveux qui viennent des antennes. Ensuite, plus loin, dans le thorax ici, et ils sont identifiés en bleu ici, les zones nerveuses, le système nerveux de l'insecte. Et là, c'est seulement général, évidemment. Ici, on a une boule bleue un petit peu plus prononcée ici au niveau du thorax. Donc, ça va être des amas de nerfs qui vont servir justement à traiter les informations qui vont s'acheminer aux pattes, aux ailes, par exemple. Et donc, ces nerfs-là se dirigent jusque vers l'arrière et ils vont gérer plusieurs fonctions, que ce soit du système nerveux central ou plus sympathique de l'insecte. Évidemment, en vert, on a le système digestif. Bon, le système digestif, il est spécial chez les insectes. Donc, on a la nourriture qui va être ingérée ici par la bouche. On va avoir les glandes ici salivaires qui vont permettre de pré-digérer entre autres parfois sur la nourriture ou parfois dans le jabot après, lorsqu'elle va être ingérée. Donc, j'en parle ici. Le jabot, il est là. Il est souvent dans la partie antérieure de l'insecte. Ensuite, il va tomber dans plusieurs parties. Chez nous, on a l'intestin grêle, on a le colon. Ce n'est pas tout à fait pareil chez les insectes. On va avoir plusieurs diverticules qu'on appelle, c'est les plus petits compartiments qui vont digérer. Ils vont aussi avoir différents pH, donc des fois plus acides, plus alcalins, donc plus basiques, plus le tube digestif s'allonge et va vers la fin de l'insecte. On a aussi quelque chose qui est très particulier chez les insectes, c'est les tubes de Malpigui. Je ne les ai pas écrits parce que vous n'êtes pas obligés de vous rappeler si vous ne voulez pas, mais on pourra faire un cours probablement juste sur l'anatomie. Les tubes de Malpigui ont plusieurs rôles justement qu'on va pouvoir aborder et c'est assez spécifique entre autres chez les insectes, chez les arthropodes, ces tubes-là. Ensuite, on a l'estomac et ensuite le rectum et ça va vers la suite, vers l'extérieur. On a pour le cœur, il ne faut pas imaginer que les insectes ont un cœur comme nous. Ils ont en fait une espèce, le cœur est transformé chez les insectes en une espèce de long tube qui est muni de petits trous qu'on appelle des ostioles. Le sang, comme je disais tantôt, étant donné qu'il est partout dans l'insecte, tous les organes que vous voyez dans le graphique ici baignent dans du sang d'insectes qu'on appelle l'hémolympe. Cette hémolympe-là rentre dans ce tube-là et l'action des ostioles va faire ressortir le sang comme ça et donc ça crée une circulation de sang dans le corps de l'insecte. Ça vous donne une idée de comment ça fonctionne. Évidemment, on a l'appareil reproducteur, on a les ovaires qui vont être, on a parfois même une spermatèque chez les femelles de plusieurs insectes qui vont venir collecter justement tout le matériel génétique des spermatozoïdes, des mâles. Donc, il y a même parfois une décision chez certains insectes qui vont pouvoir choisir différents spermatozoïdes de différents mâles, de différents accouplements. C'est assez spectaculaire parfois. On a ici en blanc, on a tous les tubes d'aréation. Donc, vous voyez les petits trous ici sur le bord de l'abdomen, les stigmates, ils vont laisser entrer de l'air et ils vont, par arborescence, les tubes vont se rapetisser et jusque rendus dans des petits, petits, petits tubes, l'air, l'oxygène va diffuser dans le sang. Et on retrouve un système de tubes comme ça, d'aréation, de trachéoles qu'on appelle qui vont se redistribuer et alimenter, oxygéner les différents organes. Et là, je vais vous parler des sacs à air aussi. Les insectes peuvent justement garder de l'air un peu plus longtemps. Donc, ils vont parfois avoir des sacs à air qui vont leur permettre dans une situation d'un manque d'air. Tout ça, des fois, il y a des insectes qui tombent dans l'eau, ils sont complètement dans l'eau et puis ils peuvent survivre longtemps. Longtemps, on parle quelques minutes parfois. C'est souvent à cause de cette capacité-là d'aller puiser l'air restant à partir de ces sacs à air. Ça peut servir aussi à plein de choses, notamment à faciliter le vol. Donc, on gonfle les sacs à air et ça va faciliter plusieurs manœuvres assez impressionnantes de plusieurs insectes. Donc, dans l'action justement que je mentionnais, les trachéoles qui se rapetissent de plus en plus, plus ils vont profondément dans le corps de l'insecte et là où l'oxygène va carrément diffuser, évidemment, va rentrer dans les trachéoles le CO2, même principe que pour les poumons chez l'humain et va s'actionner le processus de sortie du CO2 par les mêmes trous, par les sorties d'air, par les stigmates. Maintenant, on est au groupe des tricoptères et là, c'est un groupe qui est probablement mal connu. On l'appelle souvent les mannes. Donc, c'est les fameuses mannes qu'on trouve à la ronde. Je me rappelle, quand j'étais jeune, on allait à la ronde dans les manèges et il y avait des grosses lumières et il y avait des toiles d'araignées partout. Je pense que c'est la première fois où j'ai découvert les fameuses mannes que finalement, j'ai appris après que c'était les tricoptères. Les tricoptères, c'est probablement les ancêtres. Donc, c'est le groupe ancêtre, si on veut, des papillons. Vous voyez un peu, ils ressemblent, les pattes, la tête, etc., à un papillon, mais les tricoptères n'ont pas d'écailles comme nos fameux l'épidoptère. sont faites différemment. Leur biologie aussi, elle est faite différemment. Ils sont vraiment intéressants. Ils ont un cycle qui est holométabole comme les papillons. Donc, ils ont l'état larvère, une ponte d'œuf, l'état larvère. Il va y avoir pas une chrysalide, mais il va y avoir une espèce de nymphe. On la voit ici. Tout est formé déjà et c'est des insectes qui vivent en milieu aquatique. Donc, on voit même l'abdomen qui ressemble un petit peu à celui d'une chenille. Les pattes souvent bien développées parce qu'ils vont vivre justement dans le milieu aquatique. Ils vont devoir se promener, ils vont manger toutes sortes de choses. Les nymphes peuvent être mobiles ou non. Donc, c'est ça qui est intéressant avec les tricoptères. Il y a plusieurs espèces qui, justement, étant donné que la nymphe, c'est un moment très vulnérable pour éviter les prédateurs, pour éviter les poissons dans l'eau, éviter qu'ils se fassent dévorer, manger. Les nymphes des tricoptères vont avoir des pattes arrières qui vont être très mobiles et lorsqu'elles sont dans le fond de l'eau et qu'elles sont prêtes justement à passer à l'état adulte, la remontée, elle est très dangereuse parce qu'il y a un poisson qui peut passer et manger la nymphe. Donc, elle devient mobile. Donc, les pattes s'actionnent comme ça et elle va nager très rapidement jusqu'à l'eau, jusqu'à une roche et là va émerger l'adulte justement, l'adulte qui est ailé et qui est terrestre. C'est des insectes qu'on retrouve en milieu humide et aquatique. on peut les retrouver dans les marécages, on peut les retrouver dans les rivières, dans les lacs, dans presque tout en fait. Puis, c'est aussi un groupe d'insectes qui est utilisé pour évaluer aussi la qualité des cours d'eau. Donc, au Québec, on le fait, on fait beaucoup, on va étudier les macro-invertébrés, donc tous les invertébrés qu'on retrouve dans les cours d'eau et la présence, l'absence de certains groupes d'insectes ou la dominance d'un certain groupe d'insectes, dans certains cas les tricoptères, va donner un indice si le cours d'eau est bien oxygéné en santé. Et souvent, ce qu'on voit, c'est que lorsqu'il y a beaucoup d'une ou de quelques espèces de tricoptères qui sont très tolérantes à la pollution, c'est un indice justement que notre cours d'eau est relativement pollué. Donc, c'est l'identification des insectes aquatiques, des macro-invertébrés, dont les tricoptères servent à plus que juste l'identification, que juste voir des mannes tournées autour de lumières, ça sert vraiment à évaluer des milieux aquatiques, des milieux naturels. Plusieurs groupes écologiques dans les tricoptères, on a les, je les ai divisés en différents groupes pour faciliter la vie, on a les tisseuses de filets, on a les chasseuses et les constructrices. Les tisseuses de filets, c'est un groupe qui est assez intéressant. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'expérience d'aller dans un cours d'eau, dans un ruisseau, une rivière, vous êtes promené sur les roches que vous avez vu dans l'eau, il y avait des espèces de constructions comme on voit ici à l'image. des espèces de poches remplies de petits morceaux d'algues comme ça. On dirait que c'est juste de la bave qui s'est formée et ça fait des poches comme ça, mais en fait, non, c'est vraiment des constructions de tricoptères. On le voit dans l'image de droite, le tricoptère, comme les papillons d'ailleurs, les larves, ont la capacité de tisser de la soie par leur bouche, par leur glande salivère. Comme des pêcheurs, elles vont tisser comme ça des filets bien cordés, bien uniformes parfois et avec le courant de l'eau, va s'accumuler vraiment une belle couche d'algues qu'on appelle du périphiton. C'est des petites algues microscopiques comme ça et parfois même, ça va attraper d'autres insectes. Et donc, ces tisseuses de filets-là, les hydropsychidées, entre autres, les polysantropides, les polysantropides et les psychomyidées, qu'on retrouve au Québec, les hydropsychidées, vous les connaissez, vous les avez probablement déjà vus si vous habitez en ville, c'est eux ici. C'est un des tricoptères zébrés qu'on trouve très facilement en milieu urbain. Et eux font justement ces filets-là. Donc, c'est assez fascinant de les voir. Si jamais vous êtes sur le bord d'un cours d'eau et vous envoyez, vous pouvez aller le défaire et essayer de trouver justement la larve. Vous allez voir une belle petite larve qui, d'ailleurs, sur les côtés, et on le voit là, ici à gauche, on a plein de petites espèces de poils, mais en fait, ce sont des branchies. pour respirer dans l'eau, évidemment, les tricoptères sont munis de branchies qu'on retrouve sur les côtés de l'abdomen et directement de l'eau va diffuser l'oxygène. Et souvent, les branchies vont être bougées comme ça, oxygénées, justement pour augmenter la diffusion de l'oxygène dans les branchies et dans le corps. C'est un exemple justement de tisseuses de filets. On a ici à gauche celle où on voit justement très bien les branchies. C'est les chasseuses. Donc, vous voyez, elles ont des pattes bien développées, plus longues. Les pattes sont munies d'une griffe bien asserrée, des mandibules qui sont parfois relativement longues. Donc, elles vont comme ça se promener et vont marcher relativement assez rapidement. Évidemment, un insecte, ça ne bouge pas tout le temps vite, mais beaucoup plus rapidement que bien des insectes dans l'eau. Et ça va leur permettre justement ces attributs de locomotrices-là. Ça va leur permettre d'aller chercher des insectes qui se retrouvent en dessous des roches comme des larves d'éphémères, d'autres tricoptères, par exemple. Donc, ça, c'est la famille des riacophilidées qui sont des chasseuses libres qu'on appelle. Il y a aussi des constructrices, les liminophilidées et les frigamidées. Et ça, je vais vous montrer ici. On les appelle constructrices parce qu'elles forment des fourreaux comme ça. Donc, c'est des fabrications, soit avec des petits morceaux de bois ou des roches. Regardez ici, je vais vous le mettre justement dans le PDF. Allez voir ça. Ça s'appelle Life in Freshwater. C'est Jeanne Amosky qui fait des photos phénoménales d'insectes aquatiques avec une qualité excellente. Ici, on voit un tricoptère, une larve probablement de liminophilidées qui sort ici. Elle a aggloméré des petits morceaux probablement d'écorce ou des petits morceaux de grains de sable et elle les a collés avec un fil de soie. Donc, c'est comme ça qu'elle arrive à faire cette espèce de fourreau. Tous les petits morceaux sont agglutinés avec des fils de soie ou des enzymes collantes qui proviennent justement aussi de la bouche. Donc, ça peut être en forme de tube comme ça. Ça peut être une espèce de petite fabrication de bois. Ceux qu'on voit les plus souvent, si vous regardez en dessous des roches ou dans des cours d'eau ou dans des rivières, vous allez voir souvent ceux-là ici qui sont en bas à droite, des petits amoncellements de roches. si on ne s'y attarde pas trop, on penserait que c'est un petit motton de roches qui se retrouve là. Ben non, à l'intérieur, si vous l'enlevez, si vous le développez, vous allez peut-être trouver un cocon, une nymphe de tricoptère ou carrément la larve. Et la larve, à l'intérieur, elle ressemble un peu à ça ici. Ce n'est pas très ragoûtant. L'abdomen est caché comme ça dedans ce qu'on appelle le fourreau. Donc, on voit ici les petites roches toutes agglutinées ensemble. Parfois, elle va mettre des petits bouts de bois et on a les branchies ici qui dépassent qui vont aider justement à la diffusion de l'oxygène. Et les pattes avant ici sont mises de petits crochets pour bien s'accrocher dans l'eau parce qu'il y a du courant. Donc, ils veulent bien s'accrocher et ces larves-là de l'hymnéphilidée vont manger des algues. Donc, contrairement aux riacophilidées, elles ne sont pas chasseuses. Elles vont manger des algues. C'est des brouteurs finalement de roches. On voit les petits morceaux de bois qui sont agglutinés. Donc, ça peut être à l'horizontale comme ça peut être à la verticale comme ça. Et ce qui est intéressant encore, c'est que l'évolution a bien fait les choses parce que ici, j'ai mis cette photo-là pour vous montrer le ballast. par où l'eau doit sortir parce qu'il y a de l'eau dans le fourreau, mais l'eau doit circuler. Et donc, la larve des tricoptères, elle fabrique finalement, elle a aussi un petit trou comme ça qui sert de ballast. Donc, à l'eau de pouvoir circuler d'en haut vers le bas comme ça. Et qu'est-ce que ça fait cette circulation-là? Évidemment, ça fait rentrer de l'eau oxygénée pour justement alimenter en oxygène la larve qui est à l'intérieur. donc, c'est très bien fait quand même. Et les oeufs, eh bien, vous avez peut-être eu la chance d'observer des oeufs de tricoptère proches des cours d'eau. Vous avez vu une espèce de gélatine. Vous vous êtes peut-être demandé qu'est-ce que c'était. Eh bien, c'est des oeufs de tricoptère. Donc, ces oeufs-là peuvent être pondus sur la végétation soit au-dessus d'un cours d'eau, donc un petit roseau qui se penche vers le bas comme ça. Ça peut parfois même être relativement loin d'une rivière. J'en ai déjà observé à plusieurs dizaines de mètres d'un cours d'eau, d'un plan d'eau. Et puis, c'est une petite gélatine comme ça. Parfois, quand il y a des petites morts, des petites flaques qui se forment dans la forêt, il y a un tricoptère, une femelle qui peut arriver et penser que la flaque d'eau va rester là longtemps. Des fois, ce n'est pas le cas. mais en général, les femelles vont vraiment s'approcher des cours d'eau, donc elles peuvent pondre sur les roches au-dessus d'une feuille et dans la masse gélatineuse va commencer à se développer justement, comme vous voyez ici, les jeunes larves. Et lorsqu'elles sont prêtes, la gélatine va commencer à couler ou commencer même à se déshydrater et là, ça va forcer les jeunes larves à sortir de la gélatine et là, ils vont tomber dans l'eau et là, ils vont trouver un endroit ou commencer à fabriquer leur premier fourreau. Donc, dès qu'ils tombent dans l'eau, elles doivent commencer à agglutiner un peu de terre ensemble, donc des particules très fines pour commencer à se protéger et commencer à se manger, à se nourrir. Parfois, vous voyez, l'image ici est de la main, on a des espèces de longs anneaux comme ça d'œufs d'œufs de gélatine, donc des fois, on peut retrouver des milliers de masses gélatineuses d'œufs de tricoptères, soit qui sont dans l'eau ou soit au-dessus de l'eau. Donc, c'est assez impressionnant. Ce n'est pas tout le temps des œufs de crapaud, des œufs de grenouille, de salamande. La plupart du temps, c'est souvent des œufs de tricoptères. Et puis, il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à ces insectes-là parce qu'ils vont souvent servir justement d'exemples pour faire les mouches lorsqu'on s'en va à la pêche à la truite. Plus la mouche ressemble au tricoptère, plus justement parfois les truites vont être intéressées à s'y goûter et là, ça va mordre plus, comme on dit. Maintenant, on est rendu au lipidopère et comme j'imaginais bien, on va commencer à l'aborder. Donc, c'est un groupe évidemment qu'on a identifié dans notre club de recensement, les essaims et l'épidopère, le mur à papillons, l'atlas des papillons du Québec. L'épidopère commence par un groupe qui est, je dirais, passablement élusif, c'est les épialidés. Les épialidés, c'est des gros papillons qu'on dit primitifs, qu'ils ont des traits primitifs assez prononcés, donc ils ont des très courtes antennes, ils ont aussi des pièces buccales qui sont très vestigiales, donc ils ne se nourrissent pas les épialidés. Si c'est des papillons qui vous intéressent et sont très beaux, on est en train de voir une extension de plusieurs espèces vers le nord de plus en plus. On les voit au crépuscule, donc dans les milieux, marécageux, sur le bord de ruisseaux qui bordent des forêts. au crépuscule, lorsqu'il y a les derniers rayons du soleil ou presque, on peut voir des épiales. C'est des gros papillons quand même, ça fait parfois 10 cm d'envergure d'aile, 75 cm en moyenne. Des gros papillons et les femelles sont remplies d'œufs. C'est surprenant, dès qu'on attrape une épiale, une femelle, elle se met à pondre des œufs dans notre main comme ça et elle jette les œufs pour avoir déjà essayé de faire l'élevage et ça ne marche pas en fait. Ça n'a pas réussi. Je ne connais personne qui réussit, en tout cas dans mon entourage, à mettre à terme des chenilles des Pialidés. Et ce n'est pas surprenant, les chenilles des Pialidés minent en fait les tiges de plusieurs arbustes dont les aulnes. Les aulnes, c'est un arbre qui a ses racines passablement dans l'eau qui va souvent justement stabiliser les berges de ruisseaux qu'on retrouve dans certaines forêts et donc l'épiale va pondre vraiment au-dessus de l'eau et puis la chenille va commencer à miner la tige et miner l'intérieur qui est plus spongieux ou en tout cas peut-être plus facile à gruger que d'autres parties du bois de l'arbre. Ensuite, on a d'autres papillons qui sont plus primitifs si je dirais je ne sais pas si vous voyez ici la larve psychique casta elle ressemble drôlement à un tricoptère comme je vous disais les tricoptères et les lipidoptères partagent des ancêtres communs et donc lui c'en est probablement un on a la chenille qui est cachée à l'intérieur d'un fourreau qui est fabriqué de petits morceaux de bois comme ça si vous vivez pas loin d'une marina ou même chez vous en milieu urbain vous avez un mur blanc ou plus pâle vous allez voir des petits morceaux comme ça de bois c'est tout petit ça fait à peu près un centimètre de long c'est des petits chidés c'est des petites lards des petits chidés qui se trouvent à l'intérieur et ils vont manger des petites algues des petites feuilles parfois un peu de mycélium et puis j'en parle ici parce que nos microlépidoptères les petits papillons de nuit du Québec sont pas assez du tout pas assez étudiés on retrouve plusieurs nouvelles espèces au Québec de psychidés de ptérophoridés de coléophoridés des petits papillons comme ça qu'on peut voir à l'état adulte lorsqu'on fait un piège jumineux donc c'est vraiment un groupe sur lequel il faut s'attarder parce qu'il y a vraiment des belles choses à découvrir à ce niveau-là et là il arrive 8h43 je vais me laisser je vais me laisser un bon 15 minutes pour répondre à vos questions si vous en avez sur les insectes sur les papillons les tricoptères sur les différents l'anatomie la morphologie des insectes peut-être il y a quelque chose sur lequel j'ai pas été assez clair je vais me laisser